Musique 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 Allez salut à tous les amis c'est Learn2Play On se retrouve donc pour la 3ème vidéo En compagnie de Stags Donc nous on est dans la continuité On tourne ça le même soir Donc pour le week-end beta Et donc là on a switché C'est Stags qui joue et moi qui suis Enfin juste à côté derrière Donc je vais regarder je vais me reposer un peu Comme ça ça va être cool je vais pouvoir Je vais pouvoir voir un peu m'extasier Devant tant de beaux décors et puis apprécier Le beau gameplay que Stags va me concocter Vu que c'est un C'est un D'ailleurs on vient de passer On le rappelle on vient de passer niveau 3 Et on a débloqué une nouvelle attaque Qui a l'air vraiment d'être Sympa quoi Donc on va aller choper la nouvelle 4 Ça a l'air cool ici Vraiment jeu il faut le dire Tout ce qui est level design comme je le disais Précédemment est vraiment excellent Mais c'est la reine ça Ouais c'est la reine Elle nous a suivi en fait Ouais tu dois aller dans le vaisseau j'ai l'impression Ou sur le côté Ouais tu dois aller récupérer des choses Ah d'accord Tu dois sauter dans le vide Ouais Le gars Non mais Là j'ai hâte de voir des phases PVE plus importantes sur Nexus Ah ouais non Faut que tu finisses Faut que tu finisses parce que sinon tu pourras plus revenir Ouais C'est le même problème Enfin c'est pas un problème Ah bah c'est un optionnel en fait Ouais Bah va le faire au pire Ça dépend ce que c'est mais on peut Ouais mais je sais pas comment on fait pour y aller en fait Ah ouais la map C'est intéressant de voir ça effectivement Parce que j'avais pas pensé C'est moche Bah en fait Enfin la map ça marche Je sais pas si c'est comme ça dans tous les mêmes mots Mais ça marche par zone en fait Et plus vous avancez Plus ça découvre des zones Des petits Des figures quoi Je sais plus comment ça s'appelle Je veux pas te faire chier Mais moi j'y vois rien à leur map Oui oui c'est vrai Non mais là Là c'est pas super explicite Comment je fais pour aller là-bas ? Bah à mon avis tu dois descendre Déjà c'est un point Tu peux voir un truc Tu peux pas descendre Ah tu peux pas c'est bloqué Ah évidemment Sinon tu fais tout Non mais je pense la continuité de la quête en fait C'est prendre ça Aller de l'autre côté Travel to the northern wild of Nexus Ah ça c'est optionnel Ah mais non c'est travel to the star grove of Nexus En fait voilà t'es obligé d'aller Il doit y avoir deux vaisseaux Non Ouais je pense Je vais essayer de passer par là On va essayer de faire l'optional Mais attends l'optional c'est où ? C'est le loin C'est le loin ? Ok Bah va au loin Du coup Et on repasse dans la zone Ah ah ouais Là les pots de fleurs On s'était fait gruger d'ailleurs Juste avant Ouais il y a un enfant Qui me rétire Il est arrivé en fufu le mec Non il est pas arrivé en fufu Genre il est sauté par-dessus le grillage Juste avant toi Parce qu'il avait l'air de galérer Mais gravement Ah mais carrément Ouais pour sauter le grillage C'est clair que Ah il y a un truc là à droite Il y a un autre pot de fleurs Est-ce que ça fait augmenter Ta compétence ça tu penses ? J'en ai aucune Faudrait voir Ah c'est bien ça T'as mis quoi comme Quel menu ça ? C'est K K ok ouais ça c'est la Expansion Non j'ai pas l'impression On est à 70 xp Pour 120 Pour passer Pour passer un level Ouais tu dois passer par là J'ai trop tourné en un con En fait je savais plus où j'ai Ok donc On espère vous Là vous proposez Peut-être du gameplay Un peu plus dynamique Si on arrive sur Nexus On a plus d'attaque On a plus de pouvoir Je veux dire Plus de capacité Ça risque d'être un peu plus intéressant Non ça xp pas Ça xp pas ouais Bon c'est juste pour le plaisir quoi C'est histoire de le faire Moi je trouve ça cool Ah génial Ça c'est cool T'as plein de Regarde la quête Ah il y a un pont là D'accord c'est par ici Ah bah vous voyez Il y a le mec Ah c'est Dead Array Ouais avec sa fille enceinte Avec sa femme enceinte Dead Array Non c'est sa femme C'est sa femme Il l'avait dit Donc c'est sans gueule ceci Bah je suppose oui Ah bon c'est D'accord donc là on fait l'optionnel Ah Ah The Northern Wild Euh D'accord en fait on a le choix Entre deux zones de Nexus Mais celui là il est optionnel Donc on prend l'optionnel Ok Qu'est-ce qu'il faut toujours avoir Ok Petite vidéo sympa Allez hop on ouvre le sas Parce que là on est dans une station spatiale Il faut le rappeler Oh elle est magnifique Franchement Elle est la poignée Ouais c'est abusé C'est plein de clins d'oeil comme ça Et puis Nexus elle a la classe On dirait un dessin animé des années Tu sais On dirait que c'est une parodie Pour faire style dessin animé années 70-80 Et tout comme ça Alizard 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 ok Allez On va spawner sur Nexus On va voir ce que ça donne Vidéo 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 attention attention Attends le chargement n'est pas encore terminé Ah c'est terminé Oh c'est une zone glaciale Transport 1 You're hit You need to get out of there Standing for alternate landing zones There Just make it to the northern wall All passengers Race for impact This is gonna be pretty On a du choisir à la fin Ça va être la merde Évidemment nous sommes vivants Et on a un pull aussi Ah vas-y on se croirait dans un The Walking Dead Mission remaining free D'accord Ok donc là on est Eh non on est pas les seuls Et en plus elle est de notre race Ça ça veut tout dire Avant on se faisait vite Ah ça remet Pardon ça remet C'est chaud de voir si c'est des mecs Ou des femmes Sur cette race Putain mais en fait c'est un gros vaisseau C'était pas un petit Ah j'adore la voix qu'ils ont quand même Ils ont des voix assez Moi je me pose pas trop de questions sur ce qui est quoi C'est assez sympa Est-ce que ça ça me fait expé ? Ouais peut-être Non ça te fait pas expé encore Non en fait non c'est juste récolter les ressources Ouais là c'est pour dans le cadre de la quête T'es obligé en fait C'est même pas Oh cette zone a l'air d'être vraiment excellent J'sais pas j'aime bien le T'sais la gestion des contrastes Des couleurs Je sais pas c'est vif en même temps Mais en des temps Avec des couleurs froides Et en étant sombre en gros Ouais voilà c'est ça Il joue sur les effets Faut que je suis un yétier ? Comme ça T'es sûr que c'est un mob ça ? Plus ou moins Fufu Ah c'est un monstre neutre ça Allez vas-y on teste le one shot En tout cas il a la classe Spécial des Oh Oh ouais tu peux le stun J'ai jamais raison c'est un stun Ok alors on a un stun Ça ça va rajouter de nouvelles Nouvelles mécaniques Déjà Pour des plus gros mobs comme ça On va pouvoir déjà en fufu Comme on faisait tout à l'heure Ouais D'abord stun le nec Parce que là on va tomber Qu'ont des ennemis un peu plus puissants Evidemment on va pas Alors dans ce cas non Il faut d'abord essayer de le one shot Ensuite le stun Ouais Puisque tu mets beaucoup de dégâts Puis tu le comptes pas Là on a On a Un medic juste à côté Qui attaque Et je vois que les effets sont vraiment Vraiment super jolis Voilà puisque tu vois Si tu stun direct En fait tu perds l'effet de surprise Et ton Ouais C'est ça Donc en fait Le principe Le principe tu fais le one shot d'abord T'arrives en fufu Et hop le stun Comme ça il a pas le temps de réagir Et tu démontes le yeti Qui a vraiment la classe Ils ont travaillé aussi T'as loupé un stuff j'ai l'impression Un quoi ? Un stuff Enfin quelque chose qui a Un loot pardon Euh non j'ai rêvé Non non j'ai appuyé sur V Ça m'est drague Ah oui d'accord Oui bah c'est ça Oui voilà Eh lui c'est un Lui c'est un Ah non lui c'est lui le medic Voyez le medic Il tire avec ses espèces D'électrochoc Technologique Ah ça a l'air d'être vraiment sympa J'ai bien envie de me tester Toutes les classes comme ça Et moi non Même les mobs Ils ont des têtes Franchement drôles quoi C'est en fait C'est ça C'est un jeu C'est pas Du farm Du farm Du farm Du Enfin voilà Là c'est un esprit aussi C'est une découverte un peu Voilà on se marre en jouant quoi En faro Oh Voilà tu vois Rien que ce genre de choses Je trouve ça vraiment super drôle Enfin Je sais pas Tu vois c'est agréable J'ai aucune idée de où je vais Ah bah tu dois Kill Pour que j'aille là où je suis Mais vraiment regarde Attends fais un petit panorama Vers le ciel On voit Ah ça a vraiment la classe Il faut le dire Ça a vraiment la classe Ce jeu Vous voyez c'est pas des graphismes super Travaillés niveau Effet Enfin C'est l'ensemble des couleurs Voilà c'est l'ensemble C'est la gestion C'est le design Voilà c'est exactement ça C'est le design L'un des trucs que j'ai dit Quand j'ai pas suivi pour les cas d'art C'est que Enfin quand on m'a demandé Ce que j'avais pris Ma dernière visite au musée C'est que même Si le dessin est à chier Les couleurs chantons Même avec les Si les couleurs sont bonnes C'est ça qui fait Voilà c'est ça Et pareil Si tu te plantes sur les couleurs Bah toi tu te fais que c'est de la merde Ouais Et si en plus Les couleurs sont à chier Et si les effets sont moisis Bah alors là t'es sûr que Ça va mal passer Tu récupères pas mal de trucs J'ai l'impression Ouais Mais du coup en fait A mon avis On va pouvoir se barrer Après 3 missions C'est ça Si j'ai bien compris Vu que c'est optionnel Je pense Et on va rejoindre Là où on était Enfin là où on devait aller C'est génial T'as une potion Vas-y prends la Ah drink C'est génial On peut boire partout dans le jeu Alors que le truc est en feu Tu vois juste devant toi Ouais bah ouais C'est pas grave Rien à foutre Ah j'adore 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 C'est pour les gens Qui aiment logo Ah ouais Ah ouais sans doute Mais j'adore Vraiment Je Putain je pourrais juste rester là Regardez Et puis aussi Oh putain Au niveau Musique Parlons musique Les musiques Sont variées Et puis elles sont Ouais je disais Je disais ça tout à l'heure Ah bah tiens Il y a les pvp Ah pour essayer de se faire du pvp Si on peut Non Ouais mais pas tout de suite Je pense Ah faut expérir un peu Ouais Mais euh Donc voilà Je disais ça me rappelait Euh Un peu ce qu'avait fait Blizzard Avec Starcraft 2 Vous voyez c'est des musiques Un peu en décalage Mais Qui vont bien Ça fait un peu country Enfin des fois C'est Enfin vous aurez l'occasion D'écouter les musiques De toute façon Euh c'est Denai là Ah bah oui Il nous a re Bah il était dans le vaisseau Aussi avec nous Et là On a le choix Donc là je suppose Que t'as le choix Entre les 3 stuff Exactement Et évidemment Comme dans chaque MMO Euh Bien sûr tu as Différents types de stuff Adaptés à ta classe Ce qui est logique Et là tu as choisi le meilleur Là je sais pas S'ils étaient tous disponibles Ah je sais rien De ce que j'ai choisi En fait t'as choisi un truc Ou hasard Exactement T'as choisi des gants Des gantelets Mais on avait pas de gants A la base Donc quoi Bah ça nous fait des bracelets Ouais c'est pas mal Des gantelets Voilà donc voilà C'est ça que je voulais dire Euh Chaque région Voilà Ouais là ils l'ont fait Par Par petite zone Par petite Je sais plus comment ça s'appelle Cette forme géométrique Mais je le savais En plus j'en ai discuté Avec des amis Ouais c'est un Un hexagon Settlement Ah Là on a une Là on va pouvoir Utiliser parfaitement Notre De focaïche Ah bah ça c'est notre Notre pote Je sais pas si c'est le même Mais Voilà Là on commence à avoir Beaucoup plus de récompenses Peut-être Pendant les Pour les Pour les quêtes Pour l'instant Je sais pas pour toi Mais je m'ennuie pas En fait Voilà C'est le principal Ouais c'est vrai que c'est l'essentiel Il y a toujours un truc à faire Mais voilà en fait C'est continue Voilà tout est entraîné Il y a un peu d'action Avec les cinématiques Puis tout Attends c'est pas un bout Que je viens de voir là Bon Juste là Ah non c'est un arbre Putain C'est à la même couleur en fait C'est abusé hein Ça ressemble à des testicules Posé sur des Ouais je sais pas C'est choui Ouais c'est vraiment très bizarre Limite c'est des oeufs Ouais c'est bizarre Je sais plus dans quel jeu Ah j'adore Regarde la lumière Sérieux Ah j'adore Vraiment Non mais je Je le dirais jamais assez J'adore Mais d'ailleurs on a pas parlé Attends On a peut-être oublié Un des points crucials du jeu On a pas parlé de tout ce qui était Modèle économique Et autres réjouissances de ce style là Je te laisse y aller Je te corrige Je suis déconnant Donc voilà Pendant que Notre charmiste Stax Choisit le stuff Donc qu'est-ce que tu nous as pris Juste avant de Rien parce que c'est pas encore Ah oui d'accord Donc ça après Donc voilà Je vais pouvoir en profiter Donc ce jeu Evidemment Je suppose que ça va peut-être Mettre un froid Pour certaines personnes Moi déjà je sais que ça m'a mis Un gros froid Mais je le savais direct Donc c'est bon Ça a pas trop Bah voilà J'ai pas été trop trop surpris Donc il faut savoir Déjà le jeu est payant A la base Comme Warcraft En fait voilà c'est comme gros Le jeu est payant Et vous devez payer un abonnement Sauf que Vous avez une autre possibilité Donc il reste à avoir Pour l'instant Faut voir quand le jeu sortira Vous avez la possibilité D'acheter le jeu déjà Et de payer Enfin comment dire D'avoir du temps De jeu Avec l'argent du jeu Et pas de l'argent réel Seulement Pour l'instant C'est pas exactement Ce que ça va donner En fait le truc On a entendu sur le site Enfin sur des vidéos C'est que Donc ça s'appellera Des creds Donc il faut aller voir Sur les sites Pour voir exactement Ce que ça veut dire Je sais plus Ça en plus C'est un nom humoristique A la con tu vois Ils sont marrés même là dessus En fait Les joueurs pourront vendre Ces items Qui vous permettront Donc d'avoir du temps de jeu Et donc ça va s'équilibrer Ça va s'autoréguler Comme un marché Donc ça sera basé Sur l'offre et la demande Donc du coup Au bout d'un moment Les prix vont grimper Et vont grimper Et on ne sait pas Si au final Ce sera vraiment très intéressant Peut-être au début Je pense que moi C'est ce que je vais faire Franchement Je me dis ça Vu que là on approche Les vacances Je vais me le préco Donc il sort le 3 juin On précise Je vais me le précomander 4 jours de Jeux d'avant je crois Ah si vous le précommandez Vous l'avez 3 jours avant En plus 3 Ok Ouais Et vous avez accès au bêta Plus à des bonus De précommande Mais ça je vous laisse Aller sur le site Pour voir tout ça Moi je pense que C'est ce que je vais faire Donc si vous le Je vais le précommander J'ai 30 jours gratuits Déjà Donc j'ai un mois Pour le tester Un mois pour gagner de l'argent Pour XP Pour découvrir le jeu Et au début Je pense que les prix Restent assez acceptables Si je dis pas de bêtises Enfin c'est ce qui est logique Les prix seront acceptables Donc il y aurait peut-être Moyen d'avoir Enfin après il faut voir Il y aurait peut-être moyen D'avoir peut-être Un ou deux mois Ou peut-être même 3 Gratos Ouais Enfin pas gratos Mais Enfin Avec l'argent du jeu quoi Si vraiment Si vraiment tu joues bien Ton truc Que tu trouves Les meilleurs moyens De faire me la thune Et qu'en suite Tu les as au bon prix Exactement Donc il faudra certainement Négocier d'ailleurs Ouais Tu peux éventuellement Les avoir à des prix Vachement intéressants Intéressants Est-ce que tu pourrais Est-ce que tu pourrais les avoir Voilà Donc c'est pour ça Que je me dis Peut-être Déjà si vous êtes sûr De ne pas pouvoir payer Je dirais pas éviter Mais ce serait cool De dépenser peut-être D'acheter le jeu pour rien Et de faire 3 mois de jeu Et puis au final De plus pouvoir Parce que c'est trop cher Voilà je vous dis Essayez quand même Peut-être Peut-être pas jouer Non plus non stop Tous les mois Mais d'avoir Peut-être Un tout petit peu quoi Ce qu'il faut savoir C'est que Même si t'as pas De temps de jeu Actuellement sur ton compte Si tu as un cred Sur l'un de tes persos Tu peux l'utiliser A partir du site C'est à dire que tu peux En acheter un Avant d'arrêter de jouer Et le garder là Jusqu'à ce que tu peux Reprendre le jeu C'est à dire que Genre 10 mois après Si tu dis J'ai envie de recommencer à jouer Tu peux l'utiliser Oui voilà c'est ça Oui c'est pas En gros ça te coupe pas Dès que t'arrêtes quoi Si tu te débrouilles bien Tu peux arrêter Autant que tu veux Et reprendre après Voilà c'est ça Donc voilà Pour l'instant Ca reste à voir Cette méthode Et voilà pour l'instant Je vous le dis Vous pouvez très bien C'est votre choix Mais je veux dire Si vous voulez économiser un peu Parce que c'est quand même assez cher Vous avez l'édition de luxe A 60€ Si je ne dis pas de bêtises Et l'édition normale A 50€ Sur le site officiel Moi ce que je vais faire C'est que je vais l'acheter Sur Kinguin Je vous invite à faire de même J'ai mis le lien sur ma chaîne Sur Kinguin Le jeu Vous avez l'édition de base Plus 30 jours gratuits Plus l'accès aux bêtas privés Avant que le jeu sorte Plus tous les bonus De la précommande Et tout ça pour 30€ Donc c'est sûr Moi je sais ce que je vais faire Je pense qu'après ce week-end bêta Je vais me décider Je pense que je vais le prendre Déjà j'aurai un mois gratuit Je testerai avec les creds Histoire d'avoir peut-être l'été gratuit Tu vois Histoire de voir si c'est vraiment cool Et puis Après je me prendrais peut-être un abonnement Ca reste à voir On verra tout ça Après moi ce que je disais C'est que le temps que tu vas passer A farm en fait Oui voilà Pour avoir assez d'argent En jeu Pour pouvoir payer ton cred Ouais ça va peut-être te cacher D'être beaucoup plus long Que ce que tu passerais A jouer normalement Si vraiment T'avais pas ce stress derrière Et ça peut enlever Une partie d'appréciation du jeu Ouais exactement Je suis d'accord Puisque le farm C'est jamais fallu Ouais Et en plus Ca fait que t'as moins d'argent A dépenser dans d'autres terrains C'est à dire par exemple S'il y a moyen d'acheter du stuff Ou quoi Avec la monnaie dans le jeu Bon souvent ce sera plutôt du loot Je pense Genre raid Donjon Tout ça Ouais Des classiques Mais éventuellement Il serait possible Qu'il y ait genre Des liés Quant équipés Qui se vendent assez cher Ouais Et pour optimiser son perso Il y en est besoin Ouais Et du coup Malheureusement Ca enlève l'argent De la possibilité Donc au final Peut-être à un moment On serait stagné Dans l'évolution Ouais En gros Mais Après faut savoir Ca stabilise Très souvent Ce genre de choses Par exemple Sur Guild Wars 2 Encore une fois Je le prends en exemple On peut acheter La monnaie de la boutique Contre de l'argent du jeu La valeur d'échange Reste relativement stable Même si elle augmente En permanence Oui C'est à dire que La fascio limitée Il y a quoi Il y a 5 mois J'en avais pour 5 pièces d'or Pour 100 gemmes C'est valeur de la boutique Aujourd'hui J'en ai pour 9 pièces d'or Les 100 gemmes D'accord Alors Ca fait effectivement le double Mais ça fait aussi Assez longtemps Dans le temps Et en plus Maintenant C'est beaucoup plus facile De gagner de l'argent dans le jeu Ce qui veut dire qu'en fait Plus l'argent sera facile A gagner dans le jeu Je pense Plus le prix sera élevé Effectivement Ce qui est logique Mais c'est pas grave Parce qu'il sera plus facile A avoir l'argent Ouais Au final Donc voilà Comme on le dit Ca reste à voir Pour l'instant Attends je le sorte Mais moi ce qui est sûr C'est que je vais le préco Moi ce qui est sûr C'est que je suis perdu Eh il est perdu Donc on a pas vu exactement C'est vrai que là On s'est un petit peu Donc je parlais du modèle économique Mais là t'as fait quelques quêtes Euh là tu Oh mais regarde Attends Attends Tourne Juste la caméra Si c'est pas beau ça Bon il y a quelques descentes De FPS Je suppose à ces endroits là Mais c'est normal Mais regarde moi ça J'adore Vraiment j'adore Y'a rien d'autre à dire J'adore C'est magnifique C'est exactement Les graphismes Que j'aime bien Dans un aimé mot C'est pas trop réaliste C'est pas trop capon C'est le ton Y'a pas besoin d'effet En fait voilà c'est ça C'est Substituer le manque d'effet A un design parfait Avec des couleurs bien gérées Et tout ce qu'il faut T'as pas besoin de plus Pour t'amuser C'est ça qui est génial Et là dessus par exemple Je peux Je peux Je peux Envoyer l'argument De Terra Tu vois qui est peut-être Beau dans les effets Les paysages Les panoramas Mais en ce qui concerne Le design T'as failli crever là non ? Un peu ouais J'ai pas l'habitude en fait Parce que moi si tu veux J'ai une naga Une souris ouais Et du coup J'ai tous les boutons Sur le pouce Et là de voir aller Les chercher du clavier Ça me fait bizarre Et ouais Et ouais Donc je disais avec Terra Les graphismes sont beaux On est d'accord Ouais Au niveau des panoramas Des décors Mais il y a mieux Mais Niveau design C'est pas Voilà C'est commun quoi C'est coréen Voilà c'est coréen C'est fantastique coréen Comme on en fait 50 000 Genre tu peux jouer un panda Ou tu peux jouer une petite fille Ouais Mais ça par contre C'est marrant Moi j'allais jouer un panda Mais c'est marrant Mais ça change tu vois A la limite tu vois C'est ça j'aime bien Quand c'est un peu décalé Avec des petites créatures C'est quoi ces monstres Je sais pas Et vraiment Niveau bestiaire aussi Ils se sont amusés Franchement ils ont fait des Des créatures rigolotes Mais cette attaque A l'air d'être Mais franchement Le gameplay du stalker A l'air d'être vraiment excellent Et tu vas te faire un double kill Et de level up Et de level up en plus On est level 4 C'est tout Putain Et c'est quoi qui vient de se déclencher là Sketch player Kill the sketch Je suppose que tu dois Attraper C'est un événement dynamique Un événement dynamique Ok c'est un peu la rift Ok Donc euh Ah oui d'accord sketch C'est parfait Donc on a débloqué On a amélioré nos compétences Là il y a Faut acheter les compétences D'accord faut les acheter C'est pour ça qu'on a Beaucoup de thunes rapidement en fait Donc là vas-y traduis nous En fait ça pose une marque sur la cible Et quand tu fais des dégâts Cette cible Ça l'active Et ça fait du lourd des gars Ah ça j'aime beaucoup Ce genre de pouvoir Ça me fait penser un peu à un MOBA C'est un peu les C'est un peu ça Du coup use Mais c'est bon tu l'as mis Il s'est mis en bas Non Il s'est mis là Mais là tu peux mettre use Ok merci Putain normalement c'est moi qui vois ça Alors là Ah dueling Ah on peut faire des duels Bah on fait un duel Avant la fin de la vidéo On va trouver quelqu'un pour faire un duel C'est obligé Ah bah on chope quelqu'un Je sais pas peut-être qu'il voudra Après non est-ce qu'on me fait chier C'est vraiment de D'avoir aucune attaque qui se déclenche toute seule Faut vraiment que tu appuies sur toutes les touches Ah bah Genre normalement je sais pas Guild Wars 2 par exemple Qui est vachement active aussi au niveau de la mobilité type 5 T'as quand même T'as quand même Une attaque Enfin tu peux faire Qu'il y a une attaque qui se déclenche en continu Tu fais contrôle Puis s'enfuir dessus Voilà Oui t'inquiète J'ai de le faire après une fois il a déçu Ouais ouais T'as le Ouais c'est vrai Ouais ouais Mais bon moi je sais pas Je trouve ça plus actif peut-être Bon c'est vrai pour te reposer des fois Enfin Bah ouais ça fait A la longue Après c'est clair que du coup niveau PVP Le jeu il va être beaucoup plus Ah beaucoup plus dynamique Il va Non Il va surtout être beaucoup plus demandant au niveau skill Ouais Bah voilà justement Genre je débarque Oui voilà c'est ça Exactement Est-ce qu'elle a La marque a marché Parce qu'en fait il n'y a aucune indication Pour voir Et tu ramasses Il avait le cercle bleu autour de lui Est-ce qu'il veut dire Et tu ramasses vraiment plein de stuff depuis tout à l'heure Ah il y a un mec qui t'a chopé Ah là t'as un chef Ah t'as un loup aussi Ah putain j'adore Vraiment J'adore Non mais c'est sûr C'est sûr Je te le dis je vais le préco Je vais le préco Je vais le préco C'est Il faut que j'y joue On arrive en plus Cet été là On va pouvoir Du coup Si vous aimez bien Là cette petite présentation Si vous aimez bien le jeu Pourquoi pas faire une guilde éventuellement 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 Vous présentez Si j'ai le jeu justement Vu que j'ai un mois gratuit Ça sort le 3 juin Malheureusement j'aurai le bac On aura le bac On commence pas le 11 Bon évidemment nous notre prof nous a dit Qu'on pouvait se barrer le 6 juin Donc ça nous ferait deux semaines de révision Mais vous lui commencez quand vous votre bac ? Le 20 Le 16 J'ai des épreuves le 11 moi Ah oui non non Oui pardon moi aussi Merci Oui elle nous a dit Un tout petit peu plus tôt Ça doit être un petit peu avant le 6 juin Enfin voilà Histoire d'avoir quasiment deux semaines de révision Donc peut-être que j'en profiterai pour faire quelques vidéos Si jamais t'es dispo Oui toujours Euh Non pas dispo ça existe Ouais c'est ça Si je suis pas dispo Je me rends dispo Ouais Et voilà du coup Pour vous présenter du pvp Parce qu'il y a vraiment Il y a un mode Qui a l'air vraiment d'être excellent C'est le warplot Je vous invite à aller voir Bah je vous mettrai les liens De toute façon le warplot C'est le C'est du Du Deux tirs Du 40 versus 40 Voilà Du 40 versus 40 Avec deux bases A défendre Et Non ça risque Ça risque de dépoter Non non ça je le cherche Waouh 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 Il y a un mec qui fait de la haut Le médecin là Mais toi on fait de la haut D'accord Tout ce qui est dans ta zone Tu me fais du dégâts Ça c'est génial ça Regardez moi ça J'adore 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 C'est vrai que lui il est assez balise C'est pour ça que En plus j'aime bien les Ah ouais Il a trouvé le bon spot en fait En fait c'est des Ouais il y a des vagues C'est pour ça que Le healer me tente pas mal Sincèrement Un petit healer Parce que moi j'aime beaucoup Les classes healers Je me spécialise plutôt Dans les assassins healers Ouais c'est un peu C'est pas pareil Ah là t'as un truc C'est pas tout à fait la même chose Mais moi j'aime beaucoup Du coup je me ferais peut-être Un healer comme deuxième personnage On pourra tester Comme ça ça vous On pourra montrer différents gameplay Sur les persos si jamais On peut créer beaucoup de personnages Je sais pas ce que c'est la limite D'ailleurs je crois pas qu'il est annoncé Ouais bah faudra voir Donc là tu collectes des ressources Toujours elles sont éparpillées Dans toute la zone Cette zone est vraiment excellente Je sais pas Mais je la trouve géniale Y'a aussi un autre mode J'en ai pas parlé J'ai vu qu'il a l'air vraiment sympa C'est un peu Donc c'est eux même Qui me disaient les développeurs Ça pourrait s'apparenter à un boba En fait vous êtes dans une arène Donc un peu dans ce style là Finalement assez réduite quand même Et vous devez capturer des points Et battre la team adverse Tout simplement Jouer en équipe Voilà c'est C'est un peu comme du boba Non mais c'est moi je me casser Qu'est-ce que ça fait ? Rien Ils essaient de me faire faire le challenge Sauf que je l'ai loupé Ils veulent me le faire recommencer Puis le début j'étais à 60% D'accord Mais j'ai mes carassers Tu te casses On est bientôt Ouais Finalement l'XP ça avance pas si rapidement que ça Au début De salvage machine Ah regarde en haut on a un truc Ah oui d'accord Ça te montre le loot Que tu récupères Bon par contre on est désolé pour les petites Les petits Bon il y a des fois Il y a des petits freeze Bon je sais pas si c'est dû à la connexion Ou tout simplement au record Parce que le jeu comme on le redit Est pas très bien l'optique Quoique là il tourne bien On est à 35 FPS Et franchement c'est largement regardable A mon goût ça c'est nickel Ouais Bon j'ai des standards assez bas Moi j'ai des standards plutôt hauts Voyez vous Vraiment quand je dois tourner en 30 FPS C'est soit contre coeur Soit parce que le jeu ne met pas autre chose Mais voilà Moi c'est full 60 FPS à chaque fois Mais là c'est pas possible pour le coup Donc là qu'est-ce qu'on a Sur la vocation Euh le le la Pardon la vocation On a trois trucs On peut construire Ah ouais la vitesse d'attaque C'est bien ça Tu peux En fait ça crée des spots Ouais bah voilà Comme on le disait tout à l'heure Ça crée des spots Euh Qui Qui buff en gros Et ce qui est intéressant C'est que tous les joueurs Dans la région Et tous les joueurs en bénéficient Ça c'est vraiment génial Donc finalement c'est pas si instantié Que ce genre de choses Après peut-être que ça disparaît Au bout d'un moment Donc là qu'est-ce que tu viens d'améliorer Tu viens d'améliorer ta vitesse d'attaque Mon shield Et ton bouclier Et là je vais augmenter Le Les coups critiques Non Les dégâts des coups critiques Les dégâts des coups critiques D'accord Donc voilà L'attaque est trois Euh Oh j'adore Et en plus c'est des petits effets comme ça Je trouve ça génial Vraiment Non ils ont bien bossé dessus Il faut le dire Après avec le temps qu'ils ont eu aussi C'est vrai Moi je Je savais pas Oui je suis un connard Faut pas le dire Ah Non mais t'as raison Faut être critique Faut être critique C'est bien Vraiment chelou C'est des champignons Mixés avec des pieuvres Non mais déconne ou quoi Maintenant ils font la challenge Sur ça aussi Ah bah Je sais pas Ils aiment me défier Cette attaque est vraiment stylée Faut le dire Et j'ai fait le con J'aurais dû faire le tour Essaye de mettre la marque là Parce que j'ai pas bien vu La dernière fois Alors faut que je regarde Peut-être boucher Puisque ça me perturbe C'est pas 5 Là Bah c'est point en fait J'ai l'impression Ou apostrophe Non c'est apostrophe Non ça serait Ah oui C'est apostrophe C'est pas con Eh oui Eh oui Eh oui c'est apostrophe Eh Vas-y essaye celui-là Ah bah en plus Ils se battent entre eux Les mobs se battent Et là tu viens de le déboîter en fait C'est pas grave Ah bah il a récupéré toute sa life Remets lui la marque Ça la met automatiquement sur lui Ou tu dois viser Ça met Enfin ça met sur une zone D'accord Tu vois le truc bleu par cas Ah ouais d'accord C'est en cône Ah bah Petite déconnexion C'est pas très grave de toute façon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501